Sisi Aminata Sisi Aminata Sisi Aminata La situation sociopolitique que traverse actuellement notre pays préoccupe plus d'un. Depuis quelque temps, les structures ou associations de femmes multiplient les efforts dans le cadre du dialogue, de la paix et des élections apaisées en Guinée. L'ONG Notre Voix aussi, composée de jeunes filles et de femmes, œuvre dans ce sens également. Nous avons rencontré deux responsables de cette association qui nous parlent de leurs activités qui devraient d'ailleurs inspirer d'autres structures. Je m'appelle Kamara Fatma, je suis étudiante à l'université Ukao. Je suis vice-présidente chargée des affaires conflictuelles administratives dans l'ONG NVA. Notre Voix aussi. Kamara Kadietou Sanoussi, je suis diplômée en droit privé à l'université de Kofiana. Je suis la présidente de l'ONG Notre Voix aussi. Le constat est parti d'où ? C'est qu'on a remarqué que nos leaders politiques sont en train de déverser sur un sujet qui n'a pas l'air de prendre fin. Donc nous nous indignons face à ce climat de suspicion qui existe entre les deux parties. Donc nous nous sommes dit qu'il ne faut pas rester bras croisés, ne pas se mettre à la marche, parce que de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous copropriétaires de cette nation, au même titre que l'amouvance, au même titre que l'opposition. Donc pourquoi ne pas intervenir, porter haut la voix de la femme, parce que la mission sociale de la femme, c'est préserver la paix et entretenir la terre. Est-ce que c'est la seule motivation qui vous a amené, n'est-ce pas, à mettre cette structure en place ? C'est pas la seule motivation. Et comme vous le savez, mademoiselle Aminata, la situation que la Guinée vit aujourd'hui est une impasse totale. Parce que cette situation est malheureusement engendrée par la mauvaise ressource d'or dans ce pays. Parce qu'en Guinée, chacun se victimise et se supériorise alors que le pays est en train de basculer dans le ghetto des confrontations. Donc pour attenuer ces remords, nous jeunes femmes, issues de toutes les couilles socio-professionnelles, avons décidé d'unir et rassembler toutes les filles et tous les fils de la Guinée autour d'un développement intégré. Et cette volonté s'est aussi matérialisée par la mise en place d'un mouvement, appelé notre voix aussi, qui s'est fixé d'objectif de contribuer à l'épaisement de la paix. Mais aussi porteront la voix de la femme Guinée. Parce que ça, bravo et ta félicité est encouragée. D'accord. Merci pour tous ces compliments. Mais quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour vous permettre aujourd'hui d'atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé ? La première stratégie, il s'agit ici de passer par la femme, passer par la voix de la femme, quand on sait que la voix de la femme est sensible. Et malgré notre faiblesse physique, Dieu nous a rendus plutôt fortes à l'endroit de nos enfants, de nos frères, de nos pères, mais surtout de nos époux. Quand on sait que lorsque la femme décide de faire revenir son mari, son enfant, surtout son époux, dans le plus grand respect, je crois que ce dernier, il sera très difficile pour lui de résister. Donc ça, c'est une stratégie. Passer par la femme, passer par la voix de la femme. Et la deuxième stratégie ici, c'est passer par les jeunes. Les jeunes de Guinée, parce que nous sommes la relève. Donc il faut rappeler les jeunes à leur responsabilité pour ne pas qu'on se laisse manipuler par nos hommes politiques, quand on sait que la jeunesse ne doit pas être, comment dirais-je, un instrument politique. Donc ça, c'est une deuxième stratégie. Donc c'est pourquoi on a commencé déjà à faire des sensibilisations dans les marchés. Parce qu'on allait parler un peu des activités qu'on faisait les jeunes années. Voilà. Donc je disais que c'est la raison qui nous a poussés à être sur le terrain, à faire des sensibilisations de proximité. Ça, c'est une autre stratégie. Et passer dans les marchés, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les hommes, sensibiliser surtout les femmes. Nous sommes en train de mobiliser les femmes pour une marche et un métier national de toutes les femmes de Guinée, afin de stigmatiser un certain nombre de monde entre les deux parties, et pas seulement, mais aussi au niveau de la population, c'est-à-dire la société civile, et les femmes et les jeunes, afin qu'on puisse prendre nos responsabilités. Derrière ça, il y a d'autres stratégies qui sont mises en place. D'accord. Mademoiselle Fatouma, quels sont, au-delà de ces activités que vient de citer Mademoiselle Kamara, quelles sont les activités que vous avez menées jusque-là, ou que vous envisagerez faire pour, n'est-ce pas, maintenir la paix dans notre pays, pour vous permettre surtout d'atteindre cet objectif que vous êtes fixé ? Il y a non seulement les sensibilisations de la démarche, mais nous animons aussi des différentes conférences dans différentes universités. Est-ce que d'autres femmes peuvent venir adhérer à cette structure ? Quelles sont les démarches à suivre ? À ce niveau, comme elle a si bien dit, l'ONG est ouverte à toutes les femmes, et à toutes les filles, les jeunes filles, qui peuvent venir adhérer. Et la démarche à suivre ici, il y en a qui nous appellent à partir d'un numéro. Par exemple, lorsqu'on lance un communiqué, la personne entend le numéro à la radio, la personne peut nous joindre sur ce numéro. Mais aussi, il y a d'autres qui se font cocter par une membre de l'ONG. Donc, ce n'est pas diabolique. Il suffit seulement de venir, de nous expliquer. Et maintenant, on va vous soumettre à la présentation de deux photos d'identité, une lettre de motivation, et aussi, comment dirais-je, une première cotisation. Voilà. Donc, et puis, on va commencer les activités ensemble, on va voir ton dynamisme. Donc, ainsi de suite, il y a des étapes à suivre, rien-ci, mais là, on veut devenir membre. D'accord. Donc, cette émission est une émission de femmes. Donc, j'aimerais bien que vous donniez le numéro pour que s'il y a des femmes ou des jeunes filles comme vous qui sont intéressées par les activités que vous menez, je crois que vous pouvez donner le numéro afin qu'elles puissent vous joindre et s'ajouter à vous. Toute personne désireuse de participer à l'organisation Notre Voix aussi, vous pouvez nous contacter sur le 666 86 86 64. Ou le 664 21 00 22. D'accord. En tant que jeunes filles, donc, pour finir cette émission, quel message adressez-vous aux autres femmes pour leur implication dans le maintien de la paix ? La paix et l'acceptation de tous et de toutes dans la différence. Je vais parler ici de la diversité. La diversité ethnique, et quand on sait que la diversité ethnique n'est pas une fatalité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Que la diversité ethnique n'est pas une fatalité, mais plutôt une complémentarité que nous devons exploiter comme notre diamant, comme notre bauxite, comme nos mines, bref. Donc, à l'absence de la paix, à l'absence de l'entente, rien n'est possible. C'est cette diversité, d'ailleurs, qui fait la force des Guinéens. Voilà, qui fait la force des Guinéens parce que les uns apprennent aux autres ce qu'ils ne savaient pas. Donc, pour dire qu'il ne faut pas se fier à cette diversité ethnique pour se diviser, pour dire que c'est une raison pour nous de, comment dirais-je, de militer dans un parti. Je crois que si nous devons faire conflit, c'est plutôt des conflits de vision, des conflits de projet, mais pas des conflits d'ethnies, pas des conflits, comme pour dire, diviser ce pays ne plaît dans la faveur de personne. Personne. Donc, le perdant, c'est le peuple de Guinée. Je dirais aux femmes de Guinée de nous rejoindre dans notre noble combat afin qu'on puisse ensemble décrisper cette situation quand on sait que c'est l'union qui fait la force. D'accord. Allez-y, madame la femme. Je crois que votre message... Nous voulons une assemblée nationale crédible sur des élections transparentes. Et si il y a ça, la Guinée peut être considérée comme une zone stable. Et sachant que la Guinée a des potentialités, et si elle est considérée comme telle, cela va inciter des investissements utiles et la coopération fluctueuse. Et s'il y a une coopération fluctueuse, cela va résorber le chomal, cela va résorber la pauvreté. Parce que nous sommes unanimes que s'il y a la pauvreté et le chomal, c'est nous les femmes qui amenusons le lourd poids de ces chomals, c'est nous qui continuons le lourd fardeau de la pauvreté. Donc, s'ils acceptent de se retrouver sur un terrain d'entente, non seulement cela va donner une très bonne réputation à la Guinée, mais aussi cela va contribuer à l'apaisement des tensions qui a toujours régné entre les Guinéens, qui a fortement ébralé la Guinée et même affecté la clétude qui s'est installée dans l'habitude du Guinéen. D'accord. Donc, ce que je veux qu'ils sachent, je veux que les Guinéens sachent que nous sommes des frères indissociables et fragiles, des frères égaux en droit et en devoir. Ce qui demande que nous sommes tous des enfants d'un même père. Donc, notre devoir est d'entretenir ce pays, à planer les diversités, cesser les distinctions conflictuelles et s'évertir à laisser passer les mauvaises histoires qui nous poussent à tomber dans le ghetto des confrontations. Parce qu'aucun pays ou nulle personne ne peut construire la Guinée en dehors de la Guinée. Et je veux que les Guinéens sachent que le bonheur individuel est fragile et aléatoire, mais celui commun est meilleur. Beaucoup pensent aujourd'hui que la femme reste l'espoir pour la résolution des conflits sociopolitiques en Guinée. Et les enjeux autour des prochaines élections constituent une raison de plus pour les femmes à s'impliquer plus activement dans la consolidation de la cohésion sociale pour une organisation rapide et paisible des élections législatives. Madame Sarah Nicole Yemeck est présidente du PEDAF. Elle nous dit, dans cet entretien, ce que fait sa structure pour la consolidation de la paix dans le pays avant de déplorer le manque de solidarité entre les femmes pour plus de visibilité de leurs actions en faveur de la cohésion en Guinée. Ça fait 18 mois que j'ai commencé les activités ici en Guinée, étant donné que j'aspire à l'amour de cette patrie qui me chère et que j'aime voir les gens vivre ensemble dans l'harmonie, de paix, de vie. Jusqu'ici, je mène des activités dans le domaine, dans les milliers de femmes, d'abord, amener les femmes à travailler ensemble dans l'intérêt commun, c'est-à-dire les regrouper dans les filières qu'elles peuvent être capables de gérer, capables de réaliser. Donc, en les formant ainsi, ces femmes, je leur donne l'opportunité de connaître d'abord l'impact d'aimer leur travail et d'aimer leur prochain. Parce que si vous travaillez ensemble et que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas vous entendre dans beaucoup de domaines. Presque toutes mes activités sont basées sur le domaine de la paix, qui est basé sur l'amour. Dans le domaine des femmes, j'ai trouvé qu'il y a des esprits d'envie, de jalousie, qui amène des femmes à se haïr, des rivalités. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter tout ça et afin que la femme se donne les mains ? Vraiment, il faut que les femmes, qu'elles se sentent d'abord meilleures. Parce que la femme est la mère de la femme. La femme est la mère de l'humanité. Si aujourd'hui, j'ai une possibilité qui peut vous aider, qui peut aider une autre femme, une autre femme aussi a une possibilité qui peut m'aider. Donc, nous sommes en train de nous compléter. Nous devons nous compléter. Les femmes doivent comprendre qu'elles se complètent. Vous écoutez votre émission. Sisi Aminata. Si chaque femme essayait de jouer son rôle de bonne mère, la construction de la paix et de l'unité nationale serait encore plus facile. En tout cas, c'est ce que pensent ces femmes que je vous invite à écouter. Les femmes,q c'est ce que me dit. Ces femmes, enfin, se sont jurés, les femmes ici et elles qui touchent les femmes. heiße Ké 그게 six heures de 6 heures. Fais aussiillé pour faire unенpatient tâche pour les femmes. Les femmes nous souten развит. Ses femmes d'œil. Saches que c'est le cyclier qui secule休ímine. Mesdames et messieurs, la femme guinéenne s'est toujours préoccupée de l'instauration d'un climat apaisé dans le pays. Cela se traduirait par quelques actions concrètes qu'elles seraient en train de mener pour appeler les fils et filles de ce pays à l'unité et à l'unité d'action pour une organisation apaisée des prochaines élections dans le pays. Cette pratique nous permettra, nous femmes, d'ajouter un grain de sel au développement tant souhaité de notre beau pays, la Guinée. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Aller les femmes. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada